Au lendemain de l'annulation des résultats des élections générales au Gabon, la plateforme Altenance 2023, saluant la réaction patriotique des forces armées gabonaises, appelle le Comité pour la transition et la restauration des institutions à reprendre le processus de centralisation des résultats de l'élection présidentielle. En correspondance avec la rédaction d'Africa 24, Mike Joktan, porte-parole de la plateforme Altenance 2023, invite l'armée au respect du choix du peuple pour la bonne marche du pays. Nous les félicitons pour cet acte patriotique, mais nous pensons qu'il est bon que le processus de consolidation des résultats se poursuive et que le vainqueur de cette élection soit proclamé et puisse effectivement, parce qu'il possède la légitimité populaire, la légitimité du vote, puisse légitimement diriger le Gabon. Dans son dernier communiqué, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé la prestation de serment le 4 septembre 2023 du commandant de la garde républicaine du Gabon, le général Brice Olingu Nguema. Cependant, pour la plateforme Altenance 2023, dans l'optique de préserver la paix, les Poutistes doivent respecter le choix du peuple qui s'est rendu massivement aux urnes pour élire son président. D'autant plus qu'avec la dissolution des institutions nationales à la suite du coup d'État, aucune prestation de serment ne peut être organisée. Pour ce faire, la plateforme Altenance 2023 se prononce en faveur d'un dialogue avec l'armée. La question légitime que nous pouvons nous poser, c'est devant qui prêtera-t-il serment ? Ce qui est clair, c'est que nous avons produit un communiqué dans l'après-midi d'aujourd'hui, dans lequel nous indiquons que nous sommes ouvertes à la discussion. Parce que nous pensons que le Gabon est un État de droit, que la démocratie dans notre pays doit être réservée, que nous souhaitons que le Gabon puisse effectivement s'ouvrir vers une ère de vrai développement et que tout doit être fait pour préserver la paix. À titre de rappel, le 30 août 2023, après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle au Gabon, le Centre Gabonais des élections avait annoncé la victoire du président déchu, Ali Bongo Ndimba. S'en suit un coup d'État militaire dirigé par le général Brice Olingu Nguema, le nouvel homme fort du Gabon, désigné par le CTRI, président de transition.